On s'attendait à un match difficile contre une bonne équipe. On a fait une bonne première mi-temps, on a bien contrôlé le Raja qui ne s'est pas créé à aucune occasion et nous on a su aller répliquer un peu sur les contres, on a gagné quelques corners et puis on a fait la mi-temps qu'il fallait, c'est ce qu'on voulait faire et on l'a bien fait. Après, il y a le début deuxième mi-temps qui débutent, qui ne changent pas grand chose parce qu'on le prend assez tôt dans le début deuxième mi-temps, donc on avait le temps de revenir. Et puis après, il y a le capot rouge qui nous met en difficulté. Même à Atis, on a poussé, on a fait reculer cette équipe du Raja quasiment toute la deuxième mi-temps. On n'a pas su marquer, je pense que le score est sévère. Je pense qu'un match nul aurait été plus logique. Mais bon, voilà, l'équipe la plus expérimentée, elle a gagné et tant mieux pour elle. Non, moi je pense que j'ai repris toutes les images de capot rouge et justifié. L'arbitre prend une bonne décision. Voilà, c'est un geste malheureusement que l'arbitre n'a pas su se contrôlé, mais il ne voulait pas faire mal. Mais bon, voilà, le carton rouge, il est mérité. Après, on a eu par moments un peu de nervosité, mais pas trop. À la fin, il y a un deuxième carton que je trouve un peu dommageable. J'ai eu l'explication de l'arbitre. Il s'est venu que moi, donc je ne vais pas non plus contester sa décision. C'est plutôt le deuxième carton qui m'embête parce qu'on aurait pu l'éviter. On aurait pu garder sa langue dans sa poche, comme on dit, pour éviter de prendre ce deuxième carton rouge. Voilà. Mais maintenant, voilà, on les a pris. Je trouve que l'arbitre a fait son travail. Je ne vais pas me réfugier derrière la décision de l'arbitre pour expliquer cette faite. On a fait une erreur sur le but, une deuxième erreur sur le premier carton.